La direction de l'encadrement des établissements privés, en collaboration avec le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, organise un séminaire bilan du déploiement du système de contrôle biométrique des élèves affectés de l'État dans les établissements secondaires privés et de définition des mesures de sa pérennisation. Ce séminaire s'étend sur trois jours, du 25 au 27 octobre 2023, dans un hôtel à Jacquesville. Le dit projet a été financé par l'État de Côte d'Ivoire, appuyé par la Banque mondiale pour une durée de quatre ans. Un projet de contrôle pour le MENA a donc été installé par Africa Biométrique Security dans les structures sous tutelle et dans les établissements secondaires privés qui reçoivent les élèves affectés. Nous sommes en partenariat pour la mise en place d'un projet de contrôle qui permettra à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir compter les élèves affectés de l'État de Côte d'Ivoire sur l'ensemble du territoire. Et nous sommes aujourd'hui à la quatrième année où nous avons pratiquement câblé un peu plus de 3000 établissements scolaires, à la fois pour l'enseignement technique et pour l'enseignement général. Aujourd'hui, nous avons un peu plus d'un million d'étudiants que nous arrivons à contrôler pour vous assurer que nous sommes outillés pour le faire. À côté de cela, nous sommes des jeunes Ivoiriens. Nous sommes issus du système ivoirien de l'Université de Kokodi. Et aujourd'hui, il est important pour nous de participer à la construction de la nation en apportant notre expertise, notre connaissance pour le mieux-être de nos élèves étudiants en Côte d'Ivoire. À la suite des communications, un espace d'échange ouvert a été mis en place pour soumettre les préoccupations. La plupart des questions étaient adressées au directeur général de ABS, Dexter Kofi, qui a répondu sans langue de bois à toutes les préoccupations et a rassuré l'assistance par des promesses d'amélioration. Des travaux en commission et des plénières de restitution des travaux en commission sont prévues durant ce séminaire. L'intérêt de ce système biométrique est de pouvoir compter de façon électronique les élèves, les affectés de l'État et pouvoir permettre à l'État de payer la juste dette pour que tout le monde soit satisfait, que ce soit le fondateur, le MENA et même l'État de Côte d'Ivoire et les parents d'élèves. Vraiment, il y a eu des avancées et nous voulons que le MENA ait la même mise sur cet appareil-là, prenne les dispositions pour que nous avancions dans la modernisation de l'administration ivoirienne.